Pas un littoral français n'est épargné. Érosion du trait de côte, coup de mer, submersion, crues, inondations. En raison de phénomènes violents, les communes maritimes, notamment celles du bord de la Méditerranée, payent depuis quelques années un lourd tribut humain et matériel. Une grande partie de leur budget d'investissement est donc consacrée à l'aménagement de leur territoire en vue de le sécuriser. Alors aujourd'hui, quand l'État annonce à ses collectivités une ponction financière supplémentaire, elle voit rouge. Vu les défis qu'on aura à relever ensemble sur le littoral face à l'élévation du niveau de la mer et aux risques naturels qui sont associés, c'est pas le moment d'aller faire les poches des communes littorales parce qu'on a besoin de protéger nos populations. C'est des vies qui sont en jeu. Là, ce sont des vies qui sont en jeu et ce sont nos responsabilités. Et on dira au maire, ah oui, mais vous n'avez pas fait. Forcément, vous nous prenez 10 milliards. Vous n'avez pas fait les travaux, mais on est là pour protéger nos populations. Le maire de Mandelieu notamment a fait ses comptes. L'État pourrait lui ponctionner 2 millions d'euros supplémentaires portant à 15 le prélèvement total sur un budget annuel de 25. Entre autres conséquences, là où vous voyez cette inondation de 2015, la commune veut acheter le terrain pour créer une zone d'expansion. Cela ne se fera peut-être pas. Pour vous donner une idée, depuis 2020, nous avons investi 40 millions d'euros de fonds communaux pour la protection, notamment face aux inondations. Aujourd'hui, on est dans une transformation impérative de la ville, à la fois par rapport à ce qui se passe en termes d'écoulement des eaux pluviales, mais également en termes d'érosion du littoral. Prélever cet argent de manière totalement irresponsable, irréfléchie, c'est directement mettre en danger la vie des gens, parce qu'on va totalement annihiler la capacité des villes à faire évoluer leur territoire. Les 750 membres de l'Association nationale des élus des littoraux espèrent se faire entendre avant l'examen du budget le 21 octobre prochain. – Sous-titrage FR 2021